Dans le sud, on ne mange pas que de la galette, mais aussi du royaume ou couronne des rois qui est une sorte de brioche. Aujourd'hui, combinons les deux en une délicieuse babka à la frangipane, le mariage parfait entre une galette à la frangipane et un royaume. Comme toujours, rendez-vous sur l-herboriste.com pour la recette avec tous les ingrédients, le lien est sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, puis passons à la recette. D'abord, on va activer notre levure. Je sais que c'est toujours une étape compliquée, donc faisons-le ensemble. Dans un bol, je mets un peu de mon sucre, pas la peine de tout mettre. Puis je verse mon mélange eau plus lait de soja chaud. Chaud, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en y plongeant le doigt, on sent que c'est chaud, mais pas assez pour se brûler. Vous devez pouvoir laisser votre doigt plusieurs secondes. Pour celles qui ont un thermomètre, le mieux, c'est environ 40 degrés Celsius. Choisissez un bol assez étroit, car plus la surface est grande, plus ça refroidit vite. Je mets ma levure de boulanger. Ne demandez pas comment on fait avec de la levure fraîche. Je ne sais pas, je mélange. Et, très important, je couvre pour éviter que ça refroidisse trop vite. Et quelques minutes plus tard, voilà à quoi ressemble de la levure activée. Je vous donne des conseils et astuces pour la levure sur mon blog, mais je vous ferai une vidéo dessus cette année je pense. Je verse maintenant le tout dans le bol de mon robot KitchenAid, et j'ajoute le sucre, l'huile ou la margarine, de la fleur d'oranger, ma farine de blé blanche, une belle pincée de sel que je mélange à la farine, et je pétris. Généralement, je vous montre comment faire à la main, mais je me suis fait mal au poignet en cuisinant, donc le robot c'est bien pratique dans ces cas-là. Pendant ce temps, préparons la frangipane. Je rappelle à toutes que la frangipane, c'est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. C'est la définition de la frangipane, ce n'est pas un débat, donc arrêtez de vouloir débattre là-dessus, nom d'un diable ! Donc dans un bol, je prépare ma crème pâtissière avec de la fécule de maïs, du sucre, un peu de curcuma pour la couleur, et je mélange ça avec un petit fouet. J'ajoute ensuite mon lait de soja petit à petit en mélangeant bien pour éviter les grumeaux. Moi je fais tout ça dans un bol parce que je vais faire cette crème au micro-ondes, vous pouvez la faire à la casserole, mais franchement, le micro-ondes c'est plus simple. Je fais donc chauffer au micro-ondes en mélangeant régulièrement jusqu'à obtenir ma crème. A ce moment-là, j'y rajoute de l'arôme vanille, je mélange bien fort, puis je laisse refroidir au frigo. Pendant ce temps, ma pâte à brioche a fini d'être pétrie, les quantités étaient parfaites, la pâte s'est faite toute seule. Je fais une boule avec ma pâte. Et je la huile généreusement, c'est hyper important parce que moi, pour les besoins de la vidéo, je laisse pousser la pâte toute la nuit au frigo. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi la laisser une ou deux heures dans un endroit chaud. Je la couvre avec un torchon bien humide, et hop, elle part au froid. Maintenant, préparons la partie crème d'amandes. Dans un grand plat creux, je dépose ma margarine, puis mon sucre blanc, et je mélange bien les deux à la fourchette. J'ajoute ensuite ma poudre d'amandes, et vous le voyez à peine au bord de l'écran, mais j'ajoute aussi de l'arôme d'amandes amères avant de tout mélanger à nouveau. Pour finir, il ne me reste plus qu'à incorporer de la fécule et de la farine. J'ajoute de la farine dans ma crème pour la rendre plus ferme, et pour éviter que la frangipane se fasse boire par la brioche à la cuisson. Pendant ce temps, la crème pâtissière a eu le temps de refroidir, et je tiens à bien insister sur le fait qu'elle doit être complètement froide avant de l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, laissez les deux crèmes au frigo, jusqu'à ce que la crème pâtissière soit froide. Quand c'est le cas, on peut la fouetter énergiquement pour la délier, et l'incorporer à la crème d'amandes. Et voilà, notre crème d'amandes n'est plus une crème d'amandes, mais une frangipane, et elle peut partir attendre au frigo. Le lendemain pour moi, il est temps de continuer la recette. Je prépare un silpat, puis je sors ma pâte à brioche. Comme vous pouvez le voir, elle a bien gonflé. Je farine légèrement mon silpat, je dégaze la pâte, et je commence à l'étaler en rectangle. Alors pour l'étaler, vu qu'on forme notre babka en couronne, il va falloir l'étaler sur la longueur, et assez peu sur la largeur. J'y vais avec mes mains, puis je continue avec mon rouleau à pâtisserie. J'ai même installé un deuxième silpat pour bien étaler ma pâte. En tout, ma pâte finit par faire 55cm de long, c'est vraiment le minimum. J'étale ensuite toute ma frangipane par-dessus, c'est généreux et c'est normal. Laissez seulement un petit espace de libre en bas. C'est une brioche pour l'épiphanie, donc pour une fois je n'ai pas oublié de mettre une fève, c'est un petit mouton que j'ai chiné à Emmaüs. J'humidifie le bord de ma pâte, puis je la roule, au début c'est un peu délicat avec la longueur de la pâte, moi je me serre d'essile pâte pour m'aider, ensuite il suffit de faire petit à petit. Surtout serrez bien la pâte, c'est important sinon ça ne tiendra pas ensuite. Une fois au bout, je presse un peu la pâte qui reste pour qu'elle soit plus fine. Et il ne me reste plus qu'à finir de rouler pour qu'elle se colle naturellement. Et voilà notre grand rouleau qui va devenir une babka en forme de couronne. Avant tout, il faut couper notre rouleau en deux dans toute la longueur, puis tourner les deux morceaux pour que le côté coupé soit face à vous. C'est important d'avoir une margarine pas trop molle, et que la crème soit bien froide pour que ça ne coule pas dans tous les sens à cette étape. Pour tresser, pas besoin d'un CAP coiffure, il suffit de faire passer les deux morceaux l'un par-dessus l'autre en serrant bien. La seule difficulté c'est la longueur de chaque morceau. Vous voyez que moi je me positionne bien sur mon sile pâte, c'est parce que je vais faire cuire ma babka dessus. Je vous conseille de faire cette étape sur votre papier cuisson, car c'est compliqué de déplacer la brioche une fois tressée. Pour former le trou au milieu de ma couronne, je pose contre ma brioche un ramequin huilé. Et je forme ma couronne autour en déplaçant les deux extrémités de la pâte. J'essaye de mettre l'extrémité la plus jolie par-dessus la moins jolie pour sceller les deux bouts. Pour être sûre d'avoir une jolie brioche qui monte bien et qui ne se sépare pas au niveau des extrémités. Moi je l'enferme dans un moule à manquer, j'ai juste enlevé le socle et j'utilise les bords. On peut aussi utiliser un cercle à entremets. Je déplace le tout sur une plaque de four, puis je couvre pour laisser monter. Enfin laisser monter c'est un bien grand mot parce que ma pâte était bien froide, donc elle n'a pas forcément monté, mais il ne faut jamais trop laisser monter à la deuxième pousse. J'étale au pinceau ma dorure à base de café en essayant d'éviter la frangipane. Et elle peut partir cuire une vingtaine de minutes. Voilà notre superbe babka à la sortie du four, elle est bien dorée et bien gonflée. Je n'attends pas pour retirer le moule, d'abord je le détache de la pâte délicatement avec un couteau, puis une fois le cercle retiré, je fais de même avec le ramequin au milieu, attention surtout à ne pas vous brûler. Moi j'aime soigner la présentation de mes pâtisseries, donc au finir j'étale du sirop sur ma brioche, attention ce n'est pas la même chose que la dorure, c'est un sirop tout simple à base d'eau et de sucre qui permet de bien faire briller la brioche. Et notre babka est prête. J'avais prévu de laisser mon cher et tendre la prendre au travail, mais au final c'était tellement bon qu'on l'a mangé à deux. La brioche est moelleuse, parfaitement cuite, la frangipane est à tomber par terre, vraiment, c'est un délicieux dessert. Comme toujours, la recette avec les quantités est sur le blog, le lien est dans la description. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt !